... Bien sûr, RSQR est une société française d'origine, basée à Lyon, historiquement. On réalise à peu près un tiers d'un chiffre d'affaires, un gros tiers en France d'un chiffre d'affaires, 35% de mémoire, sachant que le reste est réalisé principalement aux Etats-Unis, 45% et puis dans les pays majeurs de l'Union Européenne et en Asie. Ça représente combien d'entreprises en France ? Comme client ? Oui. Ça représente, je pense, plus de 20 000 clients en France. Alors, de toutes tailles, on a autant des professions libérales qui peuvent utiliser nos solutions pour quelques documents par mois, comme de très grands groupes internationaux qui vont travailler avec nous sur des centaines de milliers de documents par mois. Donc, on a vraiment toutes les tailles. Syntatiquement, la dématérialisation, ça représente quoi pour les entreprises ? On parle facturation, dématérialisation des commandes. Quelles sont les grandes tendances ? Alors, SKR se spécialise sur la dématérialisation des documents de gestion. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous expliquer qu'un jour sur votre bureau, il n'y aura plus de papier, plus de pub, plus rien. Ça, ce n'est pas du tout notre terrain de jeu. Nous, on essaye de travailler autour des business process de l'entreprise, sur la gestion d'entreprise. Donc, effectivement, on va parler de factures, factures que l'on envoie à nos clients, de factures qu'on reçoit de nos fournisseurs et tout le travail qu'on fait autour de soit de la production de la facture, soit du traitement, de l'approbation et du paiement des factures. Ou alors, on va parler de commandes, commandes reçues de nos clients, quel que soit le moyen qui est utilisé pour recevoir ces commandes et commandes envoyées à nos fournisseurs et puis tous les documents qui sont un peu attenants à ces choses-là. Est-ce que ce sont des gros projets qui sont élaborés pour le compte des entreprises ? Est-ce que vos interlocuteurs, ce sont plutôt des grandes entreprises, plutôt des PME ? Et lorsqu'ils viennent voir Esquer, concrètement, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Alors, typologie d'entreprise, effectivement, on travaille plutôt, même si on a beaucoup de petits clients, on travaille quand même plutôt avec des grosses PME et des groupes nationaux ou internationaux. Alors, la taille du projet, ça va dépendre de la complexité, si vous voulez, du projet de dématérialisation. Ça va aller de notre plus gros client, probablement le groupe BASF, qui nous utilise dans le monde entier pour la gestion de la réception de ces commandes clients jusqu'à une PME française qui va travailler avec nous sur, on va dire, quelques dizaines de milliers par mois. Donc, ça va réellement dépendre de la taille du projet. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Fondamentalement, ils nous demandent d'être plus productifs, d'aller plus vite, de répondre mieux à la demande de leurs clients quand il s'agit de, par exemple, faire des factures ou de prendre leurs commandes et globalement d'être plus compétitifs de ce point de vue-là. Je vous donne un exemple. Si je prends la réception des commandes clients, si vous avez un processus qui est efficace, transparent, rapide et fiable de prise de commandes clients, vous pouvez en faire un argument commercial contre la concurrence. Et c'est, par exemple, sur ce business process-là, ce que les entreprises recherchent avec nous. Emmanuel Olivier, l'un des principaux enjeux avec Esquerre, c'est le cloud. Comment vous avez adopté votre offre de service, cette informatique en nuage ? Alors, l'informatique en nuage, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on en fait depuis 2005. D'ailleurs, j'aime à dire que notre premier client cloud historique chez Esquerre, c'est Microsoft aux Etats-Unis, donc on n'est quand même pas un peu fiers. On a commencé à travailler sur les offres cloud parce qu'on avait eu quelque part le pressentiment que c'était l'avenir de l'informatique. On en est carrément convaincus aujourd'hui. Et clairement, même si on continue à vendre de la licence, on pousse fortement les offres cloud chez nos clients parce que, si vous voulez, ça fait du sens quant à l'utilisation de ressources, la mutualisation de ressources, mutualisation, je vais y arriver, de ressources hardware, de ressources logicielles. Et ça fait aussi beaucoup de sens quant à l'agilité. L'agilité d'une application, c'est sa faculté de répondre à l'évolution du besoin des clients. C'est que le monde va de plus en plus vite, donc les demandes des clients changent de plus en plus vite. Et un modèle où vous êtes obligé de faire une mise à jour de votre logiciel tous les trois ans en y passant six mois à chaque fois, ce n'est pas agile. Ça ne permet pas de reproduire dans votre gestion, dans votre façon de fonctionner avec vos clients et vos fournisseurs, l'évolution du monde actuel. Seul le modèle cloud, avec des mises à jour, on va dire, perpétuelles, des mois par exemple, permet de coller au plus près des besoins des utilisateurs, encore une fois, avec un seul objectif, leur permettre de devenir plus efficaces, plus productifs et plus compétitifs. Lorsque SKR déclare qu'il fait la moitié de son chiffre d'affaires dans le cloud, c'est du « vrai cloud » ou ça cumule également les services en mode ASP que vous aviez à l'époque en 2005, voire plus tôt ? Alors, on n'a plus de services en mode ASP, là c'est vraiment du cloud. D'accord. On est en dessous vraiment de l'architecture mutualisée, multi-tenant, comme vous venez pourtant de faire technique. D'accord. Non, non, c'est vraiment du cloud. Donc c'est quelque chose de quand même significatif en termes de business pour SKR. Le cloud, c'est vraiment quelque chose qui a changé votre business. Absolument. Nous, on a deux stratégies. On a une stratégie, si vous voulez, applicative, qui nous fait nous intéresser à la manière dont les entreprises fonctionnent et comment elles veulent échanger leurs documents et comment elles voudraient les échanger surtout dans le futur. Et une stratégie technologique, on va dire, et de business model qui est clairement le cloud. On est persuadé que c'est un deal win-win. C'est-à-dire que nous gagnons en tant qu'éditeurs et notre client gagne à utiliser une solution cloud avec un logiciel de meilleure qualité remis à jour perpétuellement, avec des coûts de hosting qui n'existent plus pour le client et du coup une meilleure capacité à répondre à l'évolution des besoins opérationnels. Cette mutation du cloud, ça va jusqu'où ? C'est un moyen terme qui pourrait représenter quelle part de votre chiffre d'affaires ? Je pense qu'à terme, ça représentera, on va dire, tous nos nouveaux clients. On est déjà à deux clients sur trois nouveaux, environ, qui choisissent des solutions cloud. Certains métiers résistent encore pour des problèmes, on va dire, un peu fantasmatiques de sécurité, par exemple, ou des positions de principe. Ça me fait parfois penser à, vous savez, une dose unique. Il y a des fois, il ne faut pas rentrer dans les débats religieux. Mais néanmoins, on voit bien la tendance. La tendance, c'est que le cloud progresse beaucoup plus vite que le logiciel traditionnel. Et en tout cas, pour nous, on est déjà à deux tiers. On arrivera à pratiquement 100% d'ici cinq ans. D'ici cinq ans ? 100% des nouveaux clients. Des nouveaux clients. Emmanuel Olivier, à l'occasion du salon d'occupation, vous annoncez un accord entre Cégide et Esquerre. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu le contenu de ce contrat ? Alors, Cégide est un bon exemple de nouveaux clients qui est partis sur du SaaS, enfin, sur le cloud. Ce que l'on fait pour Cégide en tant qu'entreprise, c'est la gestion de leurs factures fournisseurs. Il y a à peu près 65 000 factures par an que reçoit le groupe Cégide sous différents modes. Un mode électronique, des modes papier et tout ce qu'on peut imaginer d'intermédiaire. Et les solutions Esquerre en cloud permettent aux employés de Cégide et aux managers de Cégide de valider les factures qu'ils doivent payer et de les payer ensuite. C'est le premier accord qu'on a avec Cégide. Après, on a des accords de partenariat commerciaux avec Cégide qui fait que Esquerre commercialise ses solutions aux clients Cégide. Aux clients Cégide, d'accord. Mais pour le cas de Cégide précisément, pour ses besoins internes, ça représente quel volume de documents dématérialisés ? 65 000 factures par an qui sont dématérialisées au travers des plateformes Esquerre. Du coup, ça devient l'un de vos principaux clients en France ? Sur cette solution-là, c'est un client effectivement important et un partenaire important. En plus, on est voisin, donc on travaille bien ensemble.